Il y a un triangle en tout cas entre la ville, l'argent et l'écologie, c'est-à-dire la nature. La ville fonctionne avec l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent justement pour générer de l'activité dans les villes, pour attirer du monde dans les villes, pour fabriquer également, parce que c'est un petit peu la pierre angulaire même des milieux urbains, fabriquer, concevoir, donc il faut qu'il y ait de la productivité, du consumérisme. En même temps, on est forcé en ville de violer une certaine idée de la nature, puisque la ville s'impose à la nature et entre en confrontation avec la nature. Donc la problématique qui pourrait se poser, le grand questionnement, c'est qu'en partant du principe que la ville est fondamentalement libérale et la traduction sociétale la plus libérale qui puisse exister, est-ce que le libéralisme tel que nous le pratiquons, tel que nous le connaissons, peut être adapté à l'écologie ? Est-ce qu'on peut avoir une société qui soit à la fois, qui sera écologique et libérale ? Est-ce que c'est possible ? – Écoutez, moi je suis allé à Brasilia, c'est pas du tout une ville libérale. Vous n'avez rien et vous avez tout. C'est-à-dire un jour on vous dit, vous allez ici construire une ville et puis on vous la fabrique, etc. Et les gens qui me pilotaient dans Brasilia se sont perdus. Ah je dis, vous êtes peut-être de quel endroit au Brésil ? Ah non, je suis né à Brasilia. Donc les gens de Brasilia se perdaient dans cette ville qui a été faite effectivement à partir d'une décision unique, d'un personnage qui était là. Donc je ne pense pas que la ville soit obligatoirement libérale, d'une part. D'autre part, quand vous dites, la ville c'est l'argent, la campagne aussi. Si vous n'avez pas d'argent dans les campagnes, il faut quand même… – C'est-à-dire que c'est plus dilué et plus direct. Parce que quand je parle d'argent, je voudrais apporter une définition par rapport à l'argent. Je pense que toute monnaie, toute traduction financière en tout cas, représente de l'énergie. C'est-à-dire des vouloirs-vivre isolés qui ont été saisis, captivés, captés par la société et que l'on traduit par de l'argent, par du matériel, une réserve d'énergie. – Dans un village, par exemple, des types de coiffeurs, bouchers… – Mais justement, dans un village, il y a beaucoup plus de territorialité, comme je l'appelais précédemment, c'est-à-dire d'échanges d'énergie entre personnes qui se connaissent. Le rapport est beaucoup plus direct, beaucoup plus humain. – C'est-à-dire que vous allez vous faire coiffer, on va vous prendre de l'argent et quand vous allez en ville, vous allez vous faire coiffer, on va vous prendre de l'argent mais quatre fois ce qu'on vous a pris dans le village. – Mais il y a de l'argent dans les villages. – Vous ne considérez pas la ville spécialement libérale, en tout cas, vous ne considérez pas la ville comme étant spécialement libérale. – Non, il y a tout et le contraire de tout. – Moi, je pense que la ville est profondément libérale. Je pense réellement que la pierre angulaire d'une ville, ce qu'on peut définir comme étant une ville, c'est le moment, justement, mais depuis la nuit, des temps où on a concentré les mouvements, les gestes de différents humains qui travaillent, qui suent, qui pensent et qui se réunissent justement pour produire un échange de la monnaie, pour faire vivre un système financier. – Vous pensez la ville comme une catégorie platonicienne dans laquelle il n'y aurait pas de mouvement. Le libéralisme, c'est le commerce, le commerce, c'est le mouvement. Vous pouvez dire, je produis et je consomme sur place, etc. Non, le propre du libéralisme, c'est que vous allez produire en campagne, vous allez amener ça dans un stock, le stock, on va vous le distribuer, vous allez prendre un avion, prendre un camion, prendre un train, pour un bateau et puis vous allez emmener votre blé ailleurs. On le voit bien avec l'Ukraine, aujourd'hui. Le libéralisme, ce n'est pas l'enracinement dans une ville, c'est très exactement, on va reprendre le concept de Deleuze, la déterritorialisation. C'est-à-dire, vous avez un produit, il doit circuler. À chaque fois qu'il circule, il prend de la valeur. Moi, je prends, je vous le redonne, je prends ma marge. Je le donne à quelqu'un qui va le redonner à un autre qui va prendre sa marge. Je précise également que je ne suis vraiment pas farouchement opposé au libéralisme. Bien au contraire. Je suis favorable à un libéralisme local, territorial, provincial, qui prendrait ses fondements justement sur les théories de Léon Bourgeois, qui sont des théories à la fois libérales et humanistes. C'est-à-dire libérales au sens littéraire du terme, généreux. Parce que le libéralisme, c'est ça avant tout. C'est la générosité, c'est laisser sa chance à l'autre. C'est laisser à l'autre l'occasion au sens littéraire, en tout cas du terme, repris par Léon Blois, par Léon Bourgeois. C'est laisser sa chance. C'est de la générosité. Le libéralisme, c'est laisser le moyen à l'autre de s'exprimer et par conséquent d'échanger. – Le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. – Est-ce que vous êtes un libéral ? – Pas du tout. Je pense que le marché ne doit pas faire la loi. Il doit faire la loi là où il peut faire la loi, mais je pense qu'à l'hôpital, ce n'est pas le marché qui doit faire la loi. – Quel est le système opposé au libéralisme ? – Alors je continue ce que je voulais dire, l'armée, la prison, l'éducation nationale, la santé, ce n'est pas le marché qui fait la loi. Vous ne dites pas qu'il faut absolument que la prison soit rentable, il faut absolument que l'hôpital soit rentable. Si vous avez le souci de l'intérêt général et du bien public, le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Et au 18e siècle, c'est la théorie de la main invisible. C'est-à-dire laisser faire et vous avez une espèce de main invisible qui va produire une espèce d'homéostasie, c'est-à-dire que l'équilibre va se faire naturellement. Ce que notre ami Emmanuel Macron appelle le ruissellement. Laissez les riches s'enrichir au sommet et vous verrez que ça va ruisseler. Finalement, les pauvres pourront un jour eux aussi être riches. Pas du tout. Moi, pour le coup, je suis marxiste là-dessus. Je crois à la paupérisation. Le libéralisme, ce n'est pas le ruissellement, c'est la paupérisation. C'est-à-dire des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux.